... Bonsoir, bonsoir à vous, téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Ce soir, comme le voulait Mario Muradel, nous avons toujours une pensée pour lui, nous allons nous donner le droit de dire, et ce sera ce soir sur la sororité. Alors, on en parle beaucoup actuellement de la sororité, vous verrez, mais c'est un terme qui reviendra de plus en plus dans nos expressions, parce qu'il va avec l'émergence du mouvement pour l'égalité des droits des femmes et des hommes. Alors, le terme sororité, c'est un nom commun féminin qui vient du latin soror, qui signifie sœur ou cousine. Ce terme a d'abord été utilisé par les féministes dans les années 70 pour traduire le terme anglais « sisterhood » que les mouvements féministes américains avaient fabriqué en réaction au terme « brotherhood » qui signifie « fraternité ». La sororité est alors l'expression de la solidarité entre femmes. La sororité, elle désigne les liens entre les femmes qui se sentent des similitudes, des affinités, des vécus semblables, dû au fait qu'elles partagent la même condition féminine, qu'elles ont le même statut social. Dans les années 70-80, la renaissance du mot sororité représentait une tentative politique voulant faire écho au terme « fraternité » que vous connaissez si bien du triptyque républicain « liberté, égalité, fraternité ». La fraternité symbolisant le fait que cela englobait les femmes et les hommes. On aurait pu très bien avoir désormais « liberté, égalité, sororité, fraternité ». Il semblerait que dans un souci d'égalité effective, « liberté, égalité, sororité » seraient plus réalistes. La sororité, c'est la solidarité aux féminins. Être soeur, être ensemble pour être plus forte. L'idée n'est pas nouvelle, le mot non plus. Déjà, dans les années 70, le slogan féministe « sisterhood is powerful », « la sororité donne du pouvoir » résonnait déjà aux États-Unis. Concernant la sororité en Guadeloupe, les femmes sont souvent chefs de famille monoparentales et il s'est développé une solidarité entre elles. On peut le voir dans le cas, par exemple, de l'association des cuisinières que nous avons en Guadeloupe, qui a plus de 100 ans, des mutuelles solidaires d'entraide, par exemple, qui ont été très nombreuses en Guadeloupe et qui ont fermé il y a quelques années, malheureusement. Les modèles de solidarité aux féminins qui sont mis en évidence sont bien rares et n'atteignent jamais les dimensions mythiques des grands personnages masculins à la Batman et Robin ou Tintin et le Capitaine Haddock. Les interactions féminines dans la fiction sont majoritairement, malheureusement, placées sous le signe de la jalousie et de la virilité. On a, par exemple, Cendrillon, qui est malmené par ses méchantes belles-sœurs, ou alors, dans le film Le diable s'habille en Prada, où Anne Attaway est symbolisée par la tyrannique Meryl Streep. Valoriser l'histoire de l'amitié, de la solidarité entre femmes dans des productions comme, par exemple, le film récent «Rouman King » ou encore «La reine des neiges » ou «Vayana » n'est pas vraiment courant dans l'industrie du cinéma. Pour faire advenir une révolution véritable, ce sont les systèmes néanmoins de domination qu'il faut analyser. Il faut toujours se rappeler que le monde, donc nous les femmes, nous vivons dans une société, dans des sociétés, où c'est le modèle de domination masculin qui impose ses codes et ses normes à tous les niveaux et dans toutes les relations interpersonnelles. Une étude publiée en 2015 par trois chercheurs américains indique que sur 1 200 entreprises observées pendant 20 ans, les structures où les femmes occupaient un poste de direction étaient aussi celles où les autres femmes avaient le plus de chances de gravir les échelons. C'est ce cercle vertueux qui fait de la promotion d'une femme l'outil de la promotion des femmes que la sororité entend prolonger. « Il ne peut pas y avoir de soeur, donc de sororité, si les femmes n'entrent pas en résistance. » Autrement dit, la société telle qu'elle est conçue fait obstacle à la sororité. « Nous pouvons déplorer que les femmes entre elles, malheureusement, restent toujours dans la loi du patriarcat dominant et ne remettent pas suffisamment en cause ce système. » Cela entraîne inévitablement des ruptures de solidarité entre les femmes. Les femmes souvent, pas toujours, c'est vrai, au lieu de combattre le patriarcat et ses violences, peuvent trouver ce patriarcat légitime. « Elles peuvent même s'y conformer et reproduire ces erreurs envers les femmes car il faut bien comprendre que le sexisme et la domination masculine apprennent aux femmes à détester les femmes. » « La sororité demande une vigilance de tous les instants pour ne pas se laisser happer par la pensée masculine dominante. » « Il s'agit de dépasser la tentation du dénigrement des femmes pour s'allier, pour que nous nous allions contre un système qui contribue à la fabrique de la domination des femmes par les hommes. » En effet, incontestablement, les valeurs suprémacistes masculines se traduisent dans la méfiance, la peur et la concurrence qui opposent les femmes les unes aux autres. « Le sexisme et la domination masculine, intégrées de façon souvent inconscientes par les femmes, se traduisent par la méfiance entre elles, la peur et la concurrence qui les opposent si elles n'y prennent garde. » « Donc, il faut être toujours vigilante pour ne pas jouer le rôle de la domination masculine et du sexisme. » « Le fait de reconnaître l'autre femme comme ma sœur et de l'affirmer, c'est se reconnaître victime d'une situation d'oppression spécifique et partagée par toutes les femmes, en l'occurrence la domination masculine. » « Le fait de reconnaître l'autre femme comme ma sœur, c'est faire de la considération de l'entraide et non de la rivalité, la fondation des interactions féministes. » « Le fait de reconnaître l'autre femme comme ma sœur, c'est se donner aussi les moyens d'agir, c'est faire advenir un ordre social bouleversé où les femmes seraient réellement les égales des hommes. » « Il faut aussi que beaucoup de femmes arrêtent de répéter, je l'entends souvent malheureusement, je n'ai pas d'amis femmes mais que des amis hommes. » « Parce que ce sont des femmes qui veulent à tout prix être acceptées par les hommes, faute de quoi elles se sentiraient rejetées. » « Nous, on le sait, une répugnance à se retrouver dans un groupe opprimé. Cela ne favorise pas l'estime de soi ni la confiance en soi. » « Quand on n'est pas sûr dans ses fondements de femmes, il est vrai qu'il est plus facile de vouloir se rapprocher du groupe des hommes. » « Il faut donner au mot « sororité » un statut d'ampleur universel. Cela implique non seulement d'extirper de son sens toute idée victimaire, mais le mot doit se charger de la fierté et de la force de l'appartenance des femmes à l'humanité en tant que femme. Être sœur, se soutenir entre femmes, s'accepter, s'estimer, doit devenir une fierté, doit devenir synonyme de force, de solidarité, de créativité, de pouvoir être et de pouvoir faire collectivement. Cette sororité qui n'a jamais été qualifiée comme telle se retrouve en Guadeloupe dans beaucoup d'organisations vieilles de plusieurs décennies, de plusieurs années, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'association des cuisinières, les mutuelles, les clubs et associations de femmes qui existent, qui fonctionnent, mais sans prendre en compte de façon consciente une exigence de solidarité féminine, même si elles sont parfaitement au fait que c'est leur union, leur pugnacité, leur soutien mutuel qui leur permet de maintenir ces systèmes de solidarité et de transmission. La sororité en Guadeloupe est confrontée aux mêmes limites et aux mêmes contraintes que trouvent sur leur route toutes les femmes qui veulent attaquer le patriarcat et lui faire perdre son influence néfaste sur la société et singulièrement sur les femmes. Il faut que les femmes agissent ensemble sur des sujets qui suscitent des désaccords idéologiques parfois, pourquoi pas, en cherchant à transformer leurs interactions conflictuelles afin de rendre la communication possible. La sororité n'exige pas que les femmes soient toujours d'accord sur tout. Au contraire, nous sommes des personnes libres, libres d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, sans culpabiliser et sans se dire « pourtant c'est une femme comme moi ». Parce que jamais vous n'entendrez les hommes dire « pourtant c'est un homme comme moi qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela ». Les femmes sont capables de s'affronter puis de dépasser leur opposition pour arriver à se comprendre. La féministe afro-américaine Belle Hooks explique à propos de la sororité « Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres ». Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous n'avons pas besoin de haïr le masculin, nous n'avons pas besoin de haïr les hommes, ce n'est pas nécessaire, pour nous unir tant est riche le trésor d'expériences, de cultures et d'idées que nous pouvons partager entre nous. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons pour mettre fin à l'oppression sexiste et unies, et nous devons être aussi unies, dans la solidarité politique. Alors donc, téléspectatrices et téléspectateurs, au nom de cette sororité, en cette période de fête, avec Noël qui arrive, je ne peux pas ne pas terminer ce soir sans rendre hommage à la grande poétesse guadeloupéenne, Floette Mourant, qui nous a écouté il y a quelques années, en vous lisant son célèbre poème que nous avons été si nombreuses et nombreux à apprendre à l'école primaire. Ce poème, c'est « Voici venir Noël » de Floette Mourant. « Voici venir Noël. En agitant son pagne, l'odeur du fleuri Noël assourdit la campagne de son étrange appel. La nature est en fête, le soleil se fait doux et l'alysée s'entête, à siffler des airs fous. En fond de Guadeloupe, voici venir la Noël. Sur les cannes, des houppes poudrent le front du ciel. De l'ombre des cabanes couleur de vanillon, aux confins des savannes rêvées de réveillons. Au cœur de vos corbeilles, ramenez des hameaux, les groseilles vermeilles saignant sur les hameaux. Cueillez le proie d'Angole balisant les jardins, où l'igname créole enfouit ses breaux de quai. Tous les peuples du monde joyeux chantent Noël, et soyez de la ronde au vent de l'archipède. C'est sur ce beau poème que se termine notre chronique. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada